Générique Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. Aude Mirkoic, bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé, directrice juridique chez Juriste pour l'enfance. Et vous êtes également accompagnée d'Olivia Sarton, juste ici, qui est juriste également, ancienne avocate et conférencière. Et vous travaillez également chez Juriste pour l'enfance. Et vous venez présenter aujourd'hui cet ouvrage, Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. C'est un livre qui a été écrit à plusieurs mains. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le profil des contributeurs à cet ouvrage ? Oui, en effet, c'est un ouvrage collectif qui réunit différents spécialistes. Nous avons un médecin, un pédopsychiatre, un psychologue, des juristes, un chef d'établissement, un intervenant milieu scolaire. Et le but, eh bien, est de faire un petit peu le tour du sujet par les différents prismes, afin d'avoir une vision globale de la situation. De ne pas avoir une vision simpliste, uniquement juridique ou uniquement médicale, mais vraiment d'avoir une vision d'ensemble. – Avec même un témoignage de directeur d'école, etc. qui explique comment est-ce qu'on doit s'organiser quand on se retrouve confronté au genre de situation, de théorie du genre qui arrive et qui s'installe dans l'école. Un ouvrage très riche qui est édité, je ne l'ai pas spécifié, chez Artej et que vous pouvez vous procurer sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvl.fr, pour la petite partie pub. Alors, pour commencer cet entretien, Aude Mirkovic, je m'adresse à vous. Replaçons-nous dans l'actualité, puisqu'on a découvert récemment, pour cette rentrée du mois, que les enfants pouvaient désormais choisir d'utiliser le prénom de leur choix dès l'école. Qu'est-ce que ça signifie ? – En effet, mais en fait, il ne s'agit pas seulement de choisir un prénom de leur choix, ce qui serait déjà tout à fait hors sujet à l'école. Il s'agit en réalité de mettre en œuvre un changement de sexe, de fête. Parce qu'à travers cette demande d'un garçon ou d'une fille et d'être identifiée par un nouveau prénom, il y a en réalité la demande d'être identifiée dans le sexe opposé ou dans aucun des deux sexes, garçon ou fille, si le jeune s'identifie non binaire. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de prénom, ça va beaucoup plus loin, c'est une question existentielle, il s'agit de savoir qui est-ce qu'ils sont, des garçons ou des filles, tout simplement. – Et donc, ça passe par ce prénom. Et justement, le ministère de l'Éducation nationale avait rajouté qu'une mauvaise prise en compte de la transidentité d'un ou une élève, en écriture inclusive évidemment, peut rapidement provoquer le développement d'une phobie scolaire. Donc, c'était écrit noir sur blanc comme ça dans le texte. Est-ce qu'on fait réellement des phobies scolaires comme ça ? – C'est toujours un argument qui est un peu déplorable, parce que c'est un argument un peu totalitaire, qui vise à contraindre les tiers en leur disant si vous n'agissez pas de telle ou telle manière, il va y avoir des conséquences dommageables pour les enfants. Ce qui est toujours difficile pour les enfants, c'est de ne pas être accompagné avec bienveillance et avec toute l'écoute et l'attention dont ils ont besoin. C'est ça qui peut entraîner des difficultés pour eux. C'est pas du tout le fait de leur demander d'avoir une attente prudente, qui est préconisée aujourd'hui par une grande partie de psy en France et à l'étranger. Et au contraire, cette attente prudente, c'est pas ça qui va orienter l'enfant vers un mal-être à l'école ou une phobie scolaire. On constate en général que les enfants, la grande majeure partie des enfants qui ont ces interrogations, ce questionnement de genre, c'est des enfants qui ont déjà un trouble important, indépendant, un mal-être. Et c'est à cause de ce mal-être éventuellement qu'ils peuvent développer des phobies scolaires. On sait qu'il y a des enfants qui sont harcelés, qui développent une phobie scolaire. Le questionnement de genre, la remise en cause de leur identité, de leur sexe, peut être un moyen pour eux d'essayer de tenter d'échapper à ce harcèlement. On sait, on a des témoignages, il y a beaucoup de jeunes filles, par exemple, qui sont victimes de harcèlement, même de harcèlement sexuel, et qui pensent qu'en adoptant le sexe masculin, elles seront protégées contre ce harcèlement sexuel. Donc on voit bien que la remarque du ministre de l'Éducation nationale est une mauvaise réponse à une vraie question. Comment est-ce qu'on protège les enfants ? Et comment est-ce qu'on fait que les enfants n'aient pas de phobie scolaire ? – Alors vous disiez, il y a beaucoup de jeunes filles. Justement, moi je voudrais revenir sur les chiffres. Est-ce qu'on est réellement sur un phénomène qui explose ? Ou plus sur quelque chose qui est lié au courant progressiste dans lequel on se trouve aujourd'hui et actuellement ? – Alors on a quand même des chiffres très importants. C'est vrai qu'autant c'était un phénomène qui a, semble-t-il, toujours existé, mais qui était cantonné vraiment à une infime minorité de la population, qui était d'ailleurs majoritairement des garçons, quasiment exclusivement des garçons. Aujourd'hui, on sait qu'on a vraiment des chiffres très importants de jeunes qui s'identifient comme trans ou non-binaires. On sait que dans tous les établissements scolaires, à partir du collège ou du lycée, on a un ou plusieurs de ces jeunes qui se disent trans. Et on constate que ce sont majoritairement des jeunes filles qui arrivent à l'adolescence et qui, en collège ou en lycée, déclarent qu'elles sont trans alors qu'elles n'ont jamais manifesté le moindre signe dans leur enfance de troubles ou d'interrogations sur leur genre. Parallèlement à ça, on a un véritable effet de diffusion, voire même, on pourrait dire, de contagion entre les jeunes, puisqu'on sait que l'adolescence, notamment, c'est un âge où on s'identifie beaucoup les uns aux autres, où on fonctionne par bande, par groupe, et ce que fait l'un d'éteint sur ses pères PIRS. Et donc, on sait que c'est un phénomène qui s'étend très facilement dans les établissements scolaires. Dès qu'il y a une personne qui s'identifie comme trans, dans une classe, il y en a d'autres qui vont être amenées à s'identifier de la même manière, par imitation ou par contagion, d'autant plus qu'on a des interventions militantes dans les établissements scolaires. – Oui, c'est ça, j'allais dire, on parle de transactivisme aujourd'hui. Et il n'y a souvent rien de pire que les nouveaux convertis, comme on dit, pour diffuser l'information. Mais concrètement, comment vous le faites, les professeurs ? Parce que là, actuellement, on leur dit, les enfants ont le droit de changer de prénom. Mais bon, il me semble que quand on inscrit son enfant à l'école, on remplit une fiche avec le prénom de l'état civil de l'enfant. Enfin, ça pose quand même des réelles difficultés d'organisation, là, actuellement. – Alors, il ne suffit pas de prétendre que les enfants ont le droit à ceci et à cela. Non, il n'y a pas le droit à avoir utilisé un nouveau prénom. Il y a une circulaire qui donne la consigne, la recommandation, à dit Conseil d'État, aux communautés éducatives, d'utiliser le prénom choisi par l'élève. Et c'est vrai que les professeurs sont dans l'embarras, parce qu'en fait, on leur donne une consigne irresponsable, qui est d'accréditer autour du jeune l'utopie, l'illusion qu'il pourrait changer de sexe, qu'il pourrait être différent. Or, on ne peut pas changer de sexe, on peut modifier l'apparence, on peut modifier les papiers, l'état civil, mais en fait, la personne elle-même, elle ne change pas. Donc, c'est compliqué, parce que si accepter la demande du jeune d'être identifié dans le sexe opposé, finalement, revient à l'engager dans ce processus utopique, et qui va sans doute le mener, qui pourra le mener vers une impasse et même vers des regrets. Mais d'un autre côté, l'enseignant qui aujourd'hui, ou le chef d'établissement qui aujourd'hui refuse la demande, eh bien, il est dans l'embarras, parce qu'il est immédiatement qualifié de transphobe, de méchant. Voilà. Mais ceci dit, c'est un petit peu en train d'évoluer, parce qu'il y a deux ans, quand les premiers reportages ont été diffusés par la télévision, il y avait un espèce d'effet de sidération, et la seule bonne attitude qui était promue, c'était l'attitude transaffirmative, donc enterrinée, l'autodiadocyte de l'enfant, je suis trans, et donc, finalement, de mettre en œuvre la transition demandée. Et là, chaque mois, le temps qui passe permet quand même à d'autres voies de s'exprimer. Aujourd'hui, la situation est quand même un petit peu plus nuancée, et il est quand même plus audible et facile. aujourd'hui, de proposer une autre voie, parce qu'il existe une autre voie, justement, il est possible d'aider ces jeunes, pas forcément en disant oui à toutes leurs demandes, si on estime qu'elles ne sont pas bonnes pour eux. – Bien sûr, et puis bon, j'imagine, on est déjà en perte d'autorité dans les classes, mais si des petits plaisantins disent qu'ils veulent changer de prénom juste pour embrouiller leur professeur, on imagine très bien les situations absolument dantesques. – Ça, c'est balayé d'un revers de la main méprisant. – Oui, c'est comme si ça n'allait pas exister. – Mais non, il est évident que si on accepte la demande de l'un, les demandes vont se multiplier, ça va bien sûr donner des idées aux autres. Alors moi, je veux changer de prénom parce que je déteste mon prénom, parce qu'en fait, en effet, c'est amusant, je voudrais expérimenter une autre identité, ou alors j'ai changé de religion, je voudrais avoir un prénom qui correspond. On ne peut pas, quand on est aux manettes des affaires publiques, considérer des cas comme s'ils avaient vocation à demeurer isolés, c'est irresponsable. Bon, mais en plus de ça, même qu'il n'y aurait qu'un seul enfant, un seul enfant mérite justement qu'on lui donne une réponse. – S'occupe réellement de lui, au lieu de lui indiquer juste un changement de prénom. – C'est ça, et puis qu'on prenne sa situation au sérieux, et que les adultes jouent leur rôle à son égard, et c'est trop facile de dire, ah, l'enfant demande ça, alors on fait ça. Et si l'enfant aussi demande de ne pas aller à l'école, alors est-ce qu'on va s'essayer d'instruire ? – Eh bien, on trouve toujours plus progressiste que ce soit, surtout chez les enfants. – Justement, quand un enfant naît, le médecin vient constater le sexe, voire même il a peut-être été prédéterminé lors d'une échographie, et les parents choisissent un prénom, est-ce que ce n'est pas dictatoriel finalement de choisir et de déterminer comme ça, les choses quand on est parent et médecin, à notre époque, c'est d'un autre âge, non ? – Alors, la constatation du sexe, elle est purement objective, elle est factuelle. Dans l'humanité, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des milliards d'années que ça existe, l'humanité, elle est, n'en déplaise à tous ceux qui sont tenants de la variance de genre, l'identité, l'humanité, elle est purement binaire, on est de sexe masculin, on est de sexe féminin, c'est-à-dire qu'un individu ne peut, c'est lié à la reproduction, un individu ne peut produire que des gamètes mâles, ou que des gamètes femelles, on ne peut pas produire et l'un et l'autre, et donc, en fonction des gamètes qu'on produit, eh bien, on est homme ou on est femme. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas une décision arbitraire des médecins qui constatent l'existence du sexe, c'est vraiment un donné de la nature. Le prénom, c'est très important, je crois du prénom par les parents, alors il peut être heureux ou malheureux, mais il est le premier signe, le premier geste posé de la filiation entre les parents et l'enfant, il est donc le témoin du fait que l'individu ne survient pas isolé dans le monde, mais qu'il s'inscrit dans une filiation, dans une chaîne, et que par la suite, les parents exerceront une autorité parentale jusqu'à l'âge de la majorité, l'autorité parentale étant là pour protéger l'enfant durant la période de vulnérabilité que constituent l'enfance et l'adolescence, mais donc il n'y a rien de dictatorial là-dedans, il y a juste l'inscription de l'enfant dans la trame de l'humanité et c'est important de le rappeler. – Et dans l'individu qui est la première cellule politique quand même, il faut le rappeler, mais finalement, aujourd'hui on constate quand même que la théorie du genre et puis même la société poussent vers ça très largement, elle appelle à être à l'écoute beaucoup du ressenti de l'enfant, bien qu'il ne soit pas fini, qu'il ne soit pas adulte, et qu'il faudrait le laisser s'autodéterminer. Est-ce que cette logique-là, quand on est parent, ça ne va pas contre la transmission naturelle ? Et puis surtout le cadre, parce que quand on aime un enfant, on a besoin de lui poser des limites et de lui mettre un cadre, de lui apposer cela. – Mais écouter le ressenti de l'enfant, c'est très bien, nous sommes tout à fait pour, mais justement, écouter l'enfant, le faire parler, le faire s'exprimer, tout ça c'est très bien, mais ça ne suppose absolument pas d'entériner tout ce qu'il demande. Et en effet, il y a une tendance que nous décelons, nous, aujourd'hui, dans différents domaines, de considérer l'autorité parentale comme si elle était un carcan qui oppresse l'enfant et dont il faudrait le libérer. Bon, ça s'inscrit dans la mouvance plus vaste, que l'homme contemporain considère tout ce qu'il n'a pas choisi comme une entrave à sa liberté, donc il faut se libérer de tout, y compris justement du donné corporel qui nous impose quelque chose, justement, on refuse que ce soit imposé. Mais l'enfant n'est pas un petit adulte en miniature et le statut de la minorité qui est le sien, donc son statut social de mineur, et puis ensuite l'autorité parentale qui s'exerce dans la famille, sont des régimes protecteurs. Ce sont des régimes protecteurs qui tiennent compte de l'immaturité de son âge, l'immaturité qui n'est pas reprochée, qui est tout à fait normale. Et quand on pense rendre service, faire plaisir à l'enfant en finalement le laissant décider tout et le reste, en réalité on met sur ses épaules une responsabilité qui n'est pas de son âge et en fait c'est tout simplement une démission des adultes de la responsabilité et pas du tout un service rendu à l'enfant. – Ulisa Sarton, comment est-ce qu'on en est arrivé à disqualifier de la sorte le sexe biologique ? – Alors c'est un courant qui est, à priori, parti de France, qui est parti aux États-Unis, qui est revenu en France et aujourd'hui qui, dans cette idéologie woke dont on parle beaucoup en ce moment, veut inscrire vraiment la domination de l'homme sur sa nature, c'est une espèce de gnose, on a l'esprit qui serait tout puissant et puis le corps qui serait juste un matériau sur lequel on devrait pouvoir travailler. Et donc le corps n'existe pas, il n'a pas d'importance, le sexe n'existe pas, seul compte, comme on vient de le dire, le ressenti intime et donc je peux m'auto-déclarer ce que je veux, donc être du sexe biologique, ce qu'on appelle six genres dans leur jargon, ou du sexe opposé ou alors d'aucun des deux sexes et ce, concomitamment ou alternativement. Donc aujourd'hui, je pourrais me présenter à vous en disant bonjour, je suis une femme et puis demain revenir et dire aujourd'hui, je suis un homme et à nouveau, après-demain, dire je suis une femme ou je suis non-binaire ou je suis genderfluide et ça s'appelle l'auto-détermination du genre et qui est donc aujourd'hui malheureusement actée dans la vie française puisqu'on a eu une loi au début de l'année 2022, la loi dite thérapie de conversion qui sous prétexte de lutter contre les thérapies de conversion a inscrit le principe de l'auto-détermination de genre pour tous. – D'accord, mais c'est compliqué de statuer juridiquement sur la détermination du genre, justement, surtout s'il est changeant puisqu'un état civil se doit en théorie de rester stable, me semble-t-il, pour que les choses soient compréhensibles. – Oui, c'est mieux, c'est-à-dire qu'en effet, on continue à parler de la mention du sexe à l'état civil alors qu'en fait, on a remplacé le sexe, donc qui est un constat objectif et biologique, par le ressenti de chacun, donc son identité de genre. Et bon, c'est un petit peu comme si on voulait faire rentrer un triant dans un carré, c'est-à-dire que ça peut coïncider jusqu'à un certain point, mais à un moment, ça ne va plus. – C'est bien, quoi. – Et donc, on continue à parler du sexe à l'état civil alors qu'en réalité, on ne parle plus de ça et il en résulte une désorganisation sociale. Bon, là, nous, on s'attache aux conséquences sur les enfants. – Oui. – Mais en effet, à quoi peut bien servir l'état civil qui nous renseigne sur le ressenti intime des gens ? Imaginons l'insécurité juridique si la qualité de propriétaire était liée au ressenti de propriétaire. Voilà, vous voyez, et on peut… Si la date de naissance, si l'âge à l'état civil était liée à mon ressenti, et puis à la façon dont je suis reçu socialement, etc. Donc voilà, tout ça, cette fluidité et cette subjectivité, en effet, est incompatible avec le droit qui concerne les relations sociales, donc les individus entre eux, pas les individus isolés comme s'ils étaient Robinson Créozoe sur leur île déserte. Et pour que le lien social fonctionne, il faut qu'on ait des choses communes, qu'on s'appuie sur des concepts communs. Qu'est-ce qu'un garçon ? Qu'est-ce qu'une fille ? Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Et qu'est-ce qu'un propriétaire ? Qu'est-ce qu'un mineur ? Qu'est-ce qu'un majeur ? Et que ces mots aient le même sens pour tout le monde. Sinon, il n'y a pas de lien social. Voilà. Bon, là, ça nous éloigne un petit peu des enfants, mais ça prend une dimension tragique concernant les enfants, parce que si encore un adulte peut prendre ses propres responsabilités vis-à-vis de lui-même et trouver une forme d'amélioration de sa vie à transformer son corps, bon, à la limite, ce n'est pas le sujet. Bon, encore que ça a des conséquences sociales. Il n'y a qu'à penser aux prisons, par exemple, lorsqu'un homme qui s'identifie femme peut être incarcéré dans une prison de femme. Ça peut avoir des conséquences sur sa propre famille et donc ses propres enfants, et on réaccroche aussi. Mais bon, mais s'agissant des enfants, justement, ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'on ne peut pas dire qu'un enfant va prendre ses propres responsabilités vis-à-vis de lui-même et puis s'il veut engager toute sa vie, qu'il le fasse. Non, il n'a pas la possibilité de faire ça, il n'a pas la capacité, il n'a pas la maturité. Et c'est pourquoi c'est une trahison à l'égard des jeunes, finalement, que d'adopter cette solution factice d'un pseudo-changement de sexe. – Mais alors, justement, en quoi consiste ce parcours de transition quand un enfant décide de s'autodéterminer et que ses parents sont éventuellement d'accord si c'est le cas, parce qu'il me semble qu'il y a un petit flou artistique juridique aussi là-dessus, sur s'il faut un ou deux parents qui soient d'accord, c'est toujours un peu le problème. De quoi est-ce qu'il s'agit du parcours de transition ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant ? Est-ce qu'on l'écoute ? On lui donne les médicaments ? – Oui, c'est ça, on l'écoute, on lui donne les médicaments, c'est ce qui est promu par le modèle transaffirmatique que vous avez trouvé dans un certain nombre de consultations hospitalières. Les parents doivent donner leur accord, puisqu'aujourd'hui, heureusement, on considère que ce ne sont pas des actes usuels, et donc les deux parents doivent donner leur accord. Même si les parents sont séparés, il faut qu'il y ait… – Ce qui reste une protection pour l'enfant, bien sûr. – Ce qui reste une protection pour l'enfant. Alors, schématiquement, le parcours, ça dépend de l'âge de l'enfant. Si on s'adresse directement à des jeunes adolescents qui ont 15-16 ans, on va directement leur donner des hormones dites antagonistes, ou hormones croisées, c'est-à-dire des hormones du sexe opposé, donc de la testostérone pour les filles et des oestrogènes pour les garçons. Donc les effets pour les jeunes filles, la testostérone va directement moduler leur voix, qui va devenir grave, faire advenir une pilosité importante, redistribuer aussi la masse musculaire et la masse graisseuse, stopper les menstruations. Et pour les garçons, les oestrogènes vont entraîner une très légère modification de la voix, pas très importante, mais très légère, va baisser leur production de testostérone et va entraîner une légère poussée mammaire. Voilà, ça c'est les effets, on va dire, positifs qui sont annoncés aux jeunes. Ce dont on leur parle moins, c'est du fait que certaines de ces conséquences sont irréversibles, notamment pour les jeunes filles. Dès qu'elles ont pris pendant plusieurs mois de la testostérone, et bien à vie, elles vont conserver leur voix grave et leur pilosité, même si un jour, elles s'aperçoivent qu'elles ont fait une erreur, qu'elles décident de revenir dans leur identité féminine, d'adopter leur identité féminine, et bien elles auront à vie ces conséquences qui sont la pilosité et la voix, plus éventuellement aussi une alopécie, donc une perte d'une partie de leurs cheveux, puisque c'est une des conséquences aussi de la prise de testostérone. Ça, c'est pour les effets secondaires irréversibles, et puis il y a aussi toutes les conséquences indésirables, qui sont des conséquences plus ou moins graves, qui peuvent aller pour les filles, quand elles sont mises sous testostérone, ça équivaut un peu, on compare ça à la ménopause pour les femmes, donc elles vont avoir tous les effets. – Les bouffées de chaleur. – Voilà, on constate chez les femmes ménopausées, donc les bouffées de chaleur, les sauts d'humeur, la dépression, une prise de poids, des problèmes de peau, donc c'est quand même tout ça à l'adolescence, ce sont quand même des effets qui… – Qui sont très indésirables à l'adolescence. – Voilà, très indésirables, même s'ils ne portent peut-être pas directement sur la santé, à part la dépression, mais il y a aussi des conséquences plus directes sur la santé qui peuvent être de l'ostéoporose, et aussi des troubles divers pour les garçons, par exemple, on sait que la prise d'oestrogène entraîne des troubles cardiaques, peut entraîner des troubles cardiaques importants, peut entraîner des cancers, etc. Donc c'est des conséquences dont souvent les enfants sont peu ou mal informés, et j'ajoute aussi que pour les filles, une des conséquences dont on leur parle peu, c'est que la prise de testostérone peut entraîner une atrophie des organes génitaux, donc une jeune fille qui prend de la testostérone pendant un ou deux ans, elle peut se retrouver ensuite, devoir contraindre de procéder à une hystéroctomie, donc se voir retirer ses organes génitaux parce qu'ils ont été atrofiés par la prise de testostérone, donc potentiellement ça entraîne une infertilité, éventuellement aussi à vie, et puis aussi des conséquences sur leur sexualité future. – Dans les parcours de transition, il y a aussi des sortes de thérapies un peu moins lourdes qui vont consister à copier, ou à s'adapter, eux, ils disent, à l'expression de genre qui aura été choisie par la personne. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant ça finalement ? Ça signifie qu'il y a bien une essence dans les genres, qu'il y a bien des comportements féminins, et bien des comportements masculins, pourtant c'est quelque chose qu'on essaye de gommer, et ça existe. – Oui, c'est vrai que souvent on voit que ces personnes trans, elles adoptent des stéréotypes du sexe opposé, donc par exemple les jeunes hommes, ce qu'on appelle un jeune homme trans, c'est-à-dire une fille de naissance, va forcément avoir de la barbe. Une jeune fille trans, c'est-à-dire un homme de naissance, va forcément être très manucurée, très maquillée, toujours habillée en robe, toujours très sexualisée. Donc effectivement, on a ces comportements très stéréotypés. – Je reviens sur la question précédente, parce que j'ai quand même oublié de vous parler des chirurgies, qui sont quand même un point très important. – Exactement, oui. – Parce qu'on ignore en France qu'il y a des chirurgies qui peuvent être réalisées sur les mineurs. – Sur les enfants, sur les mineurs. – Et notamment sur les jeunes filles, puisque les jeunes filles en France ont accès à la mastectomie, c'est-à-dire l'ablation des deux seins, une opération qui normalement est réalisée pour préserver la vie des femmes qui sont atteintes d'un cancer très invasif, et donc là qui sont réalisées sur des jeunes filles dont le corps est parfaitement sain, qui va entraîner des conséquences irréversibles, puis contrairement à ce que pensent les jeunes filles, une fois qu'on a procédé à l'ablation des seins, les seins ne repousseront jamais, même si elles changent d'avis, les seins ne repousseront jamais, et donc c'est une chirurgie définitive qui est effectuée en France, dès la minorité, et parfois très jeune, puisqu'on a des cas qui nous sont rapportés où des jeunes filles se sont vues prescrire des ordonnances pour des mastectomies dès 14 ans, donc vraiment à un âge où l'apparition de la poitrine peut être quelque chose de gênant pour une jeune fille, elle peut être se sentir convoitée, avoir des regards déplacés qui se posent sur cette poitrine, on voit souvent des filles qui ont des gros suites, des gros switch-shirts, et là on va leur dire, écoute, on va résoudre ta problématique, inutile de mettre un switch-shirt, on va enlever tes seins, couper les seins, passer sous le bistouri, sauf que c'est une opération irréversible et qui engendre beaucoup de regrets chez les jeunes filles qui se rendent compte qu'elles ont fait des erreurs. – On n'est plus sur une médecine de soins finalement. – Oui, tout à fait, on n'est pas sur une médecine de soins déjà. – Parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de la poitrine. – Oui, c'est toute la contradiction interne à ça, puisqu'on dit que la transidentité n'est pas une maladie, c'est une autodétermination, on en a parlé, c'est une maladie et pourtant on recourt à la médecine, à une médecine de soins et qui est prise en charge à 100% par l'assurance maladie au titre de l'affection de longue durée, puisque à la fois on dit qu'il n'y a rien à soigner et en même temps on met ça dans le régime de la prise en charge conçue pour les affections de longue durée. Le nom dit bien ce que ça veut dire. – Oui, c'est ça, en fait, il y a presque un enjeu économique, on pourrait dire ça ou ça vous choque parce que les traitements sont à vie ou quasiment à vie, me semble-t-il ? – Il y a très clairement un enjeu économique. En effet, on transforme des individus sains, S-A-I-N-S, en patients à vie. Ils seront toute leur vie dépendant des hormones, ils vont subir des chirurgies à des interventions chirurgicales à la répétition, c'est-à-dire parfois plusieurs dizaines d'opérations. Et tout ça, pris en charge par l'assurance maladie à 100%, ce qui fait que les candidats, je n'ose pas dire les patients, puisqu'il n'y a pas ici de pathologie, les candidats sont d'autant plus demandeurs que c'est pris en charge à 100%. Donc oui, bien sûr, il y a un marché, il y a un business. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi une médecine qui est à la recherche de la technique, finalement ? Qui n'a plus cette volonté d'être purement dans le soin, mais bien d'aller à la technique et de réaliser des exploits plus que du soin pur ? – Ah ben ça, c'est possible, oui. D'ailleurs, Anne-Laure Bock, qui est le médecin qui contribue à cet ouvrage, justement évoque ça, cette fascination que peut exercer chez les médecins, et elle dit qu'elle la comprend, justement le challenge de faire quelque chose, d'exécuter une prouesse, finalement, mais entre les enfants qui sont persuadés que la solution à tous leurs problèmes est de changer de sexe, les parents qui sont complètement désemparés et qui sont soumis au chantage, du suicide, vous préférez un garçon vivant ou une fille morte, et puis les médecins qui sont fascinés éventuellement par les prouesses, alors du coup, il reste le droit, il reste la loi, et justement, normalement, la loi interdit les atteintes à l'intégrité physique qui ne sont pas justifiées par une nécessité médicale. Donc là, on est dans un paradoxe, vraiment, qui mérite une réflexion et qui mérite, justement, de se renseigner, de s'informer, puis que la société prenne cette affaire à bras-le-corps, parce que là, on va vers un scandale sanitaire annoncé, comme disent certaines personnes, justement, avec tous ces enfants qui sont médicalisés, et rendez-vous dans 10 ans pour voir ce qu'il en sera. – Ça tombe bien, on rembourse les séances de psy un petit peu mieux désormais. Justement, on n'a pas beaucoup parlé de cet effet secondaire-là, de la transition, mais c'est qu'il y a quand même énormément de suicides chez les jeunes qui ont transitionné. Est-ce qu'on a des chiffres tangibles là-dessus ? On a beaucoup de regrets aussi qui sont évoqués dans le livre. Est-ce qu'on a des chiffres sur cette question-là ? Et surtout, quelles sont les clés qu'on peut donner aux parents, aux parents qui seraient parents d'enfants trans, ou alors tout simplement aux parents qui voudraient prévenir la situation de la meilleure façon qu'il soit, comme c'est souvent le cas chez les parents ? – C'est très difficile d'avoir des chiffres sur ce qu'on appelle les détransitionneurs, ou sur tous ceux qui ont des regrets, puisque c'est un phénomène qui est nié, qui est nié par les militants transaffirmatifs, qui vous disent s'il y a des regrets, les regrets sont dus à la transphobie, c'est parce que la société est transphobe que les personnes regrettent avoir fait cette transition. Donc c'est déjà complètement nié, quand ils sont confrontés à l'évidence, on dit qu'il y en a très peu, alors qu'en réalité, on sait que les chiffres sont sans doute très importants, et le seront encore plus dans les années à venir, puisqu'il y a énormément d'enfants et de jeunes aujourd'hui qui sont pris en charge et qui n'ont pas du tout, en réalité, de dysphorie de genre, qui ont un mal-être lié aux troubles qu'Aude a évoqué tout à l'heure. Les personnes qui regrettent vont rarement voir les médecins qui les ont fait transitionner, d'où la difficulté d'avoir des chiffres, et quand on a des suicides aussi, ils sont en général dissimulés par d'autres motifs, on prétend par exemple qu'ils n'ont pas été contents des chirurgies réalisées parce qu'ils s'attendaient à autre chose, ou alors que c'est parce que finalement, ils ne sont pas acceptés par la société qu'ils sont malheureux et donc ils se suicident. Donc il y a vraiment une omerta là-dessus. Voilà, pour répondre à cette partie de la question. Ensuite, ce que peuvent faire les parents, alors déjà, c'est de se renseigner et d'entretenir un dialogue constant avec leurs enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui malheureusement doit sans doute devoir être abordée à l'adolescence, avec les enfants, pour prévenir, pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes confrontés directement et sans possibilité d'en parler avec leurs parents. parce qu'on constate souvent qu'il y a un décalage entre le moment où l'enfant qui va mal vient en parler à ses parents en disant « je suis une fille » alors qu'il est né garçon ou inversement et le moment où il a commencé à faire… – Le cheminement et la réflexion. – Oui, cette réflexion guidée par les réseaux sociaux, c'est-à-dire à partir du moment où il a exprimé un mal-être, parce que c'est souvent comme ça que ça se formule, il exprime un mal-être sur les réseaux sociaux et il est pris en charge et donc quand il va voir ses parents, disons qu'il est enfermé dans une espèce de mouvement quasi-sectaire dont il ne peut pas sortir. Donc il est important que les enfants, les parents, fassent la démarche un peu préventive de discuter avec leurs enfants, de discuter sur ce qu'être un homme, ce qu'être une femme, qu'est-ce qui peut les attirer dans le fait d'être un homme ou une femme, qu'est-ce qui au contraire leur fait peur, de manière à pouvoir faire émerger un certain nombre d'inquiétudes et d'y répondre. Et puis nous, on conseille toujours de passer beaucoup de temps avec leurs enfants, de les ancrer dans le réel, passer du temps, parce que le temps qu'on ne passe pas avec ses enfants, il le passe sur les réseaux sociaux, et puis de les ancrer dans le réel, les incarner dans tout ce qui peut être fait, faire du sport, des activités manuelles, faire des choses avec eux. Aujourd'hui, on a une société, c'était Mathieu Boccoté qui disait ça, une société de l'homme virtuel qui passe plus de 70% de son énergie et de son temps dans le virtuel. Donc il faut arriver à reconnecter les enfants au réel, je pense que c'est une des clés importantes pour l'avenir. – Eh bien écoutez, merci beaucoup, Aude Mirkovic, Olivia Sarton, pour cet entretien, qui j'espère sera partagé, liké et retransmis sur tous vos réseaux. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir aussi, chers téléspectateurs. Alors je rappelle votre ouvrage à toutes les deux, qui a été écrit à plusieurs mains, avec de nombreux témoignages, qui est un livre qui est très complet, « Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents », un livre aux éditions Artej, 17,90, que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle du TV Liberté sur le site tvl.fr. En tout cas, merci de nous avoir suivis, je vous dis à très vite sur TV Liberté. – Sous-titrage FR 2021